Bonjour et bienvenue dans la famille des cuivres. Les cuivres ? Oui, les instruments de musique. Si tu veux, je te les présente. Je veux bien. Pourquoi appelle-t-on cette famille les cuivres ? Eh bien, parce que pour produire un son, il faut utiliser une embouchure comme celle-ci. On commence par faire vibrer nos lèvres et on pose l'embouchure. Une fois le son produit, on ajoute le corps de l'instrument et c'est le pavillon de l'instrument qui va amplifier le son. Si on change la vibration de nos lèvres, on peut faire varier le son. Oh bah dis donc ! Il faut savoir aussi que plus l'instrument est petit, plus il sera aigu, et plus il est long, plus il sera grave. Allez, on va commencer par les trombones. Cet instrument a une sonorité aussi puissante que douce et c'est le seul de la famille à posséder une coulisse. Bah, elle sert à quoi la coulisse ? Eh bien, à rallonger l'instrument et avoir des notes plus graves, comme ceci. Regarde. Plus j'allonge la coulisse et plus l'instrument devient grave. C'est un instrument très ancien. Il a traversé l'histoire. Et donc, tu peux jouer tous les styles musicaux. Comme celui-ci. Mais c'est quoi l'instrument qui ressemble à un escargot ? Ça, c'est un corps. Il a un son riche et velouté, de par sa petite embouchure conique et sa forme enroulée comme un escargot. Pour en jouer, on met une main dans le pavillon, ce qui adoucit aussi le son. Et là, on a plusieurs coulisses de tailles différentes. Pour envoyer le son à travers ces coulisses, on utilise des palettes, comme ceci. Regarde. C'est vrai qu'il a un son très doux. Le corps est très utilisé dans les musiques de films. Tiens, écoute. Oh ! On dirait Harry Potter ! Exactement. Et beaucoup de grands compositeurs, comme Mozart, ont écrit pour cet instrument. Allez, on passe à la trompette ? Oui ! La trompette, c'est le plus petit des instruments de la famille. Et qui dit plus petit, dit plus aigu. Pour en jouer, toujours le même principe, on fait vibrer ses lèvres, et là, on ne parle plus de palettes, mais de pistons. Regarde. Mais la trompette a un répertoire immense. Tiens, écoute. J'ai reconnu, c'est fort boyard ! Exactement. Si tu veux jouer de la trompette, tu commenceras certainement par un cornet si bémol, comme celui-ci. Il est plus petit, et donc plus facile à prendre en main. En plus, il a un son très doux. Alors, nous avons vu l'instrument le plus petit de la famille, maintenant, nous allons voir le plus gros. Nous allons parler du tuba. Je t'avais dit qu'il était gros. Et forcément, plus il est gros, plus le son est grave. C'est un peu la basse de la famille des cuivres. Et c'est aussi le dernier-né. Mais il existe aussi des tubas ténors, comme le saxorne ou le phonium, mais aussi des tubas basses et contrebasses. Il a souvent le rôle de soutien dans un orchestre, avec sa couleur chaude et sombre. Tiens, écoute. Mais ils sont plus grands que moi ! Je ne pourrais jamais en jouer ! Alors, si tu choisis cet instrument, tu commenceras certainement par le phonium ou le saxorne. Ah, j'ai hâte de commencer ! Oui, et ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est qu'après chaque utilisation, il est important de bien nettoyer son instrument, afin de garder ses qualités le plus longtemps possible. Mais ça, vos professeurs vous expliqueront comment faire. Mais comment ça va se passer pour reprendre les cours à la rentrée ? Alors, avec la période inédite que nous venons de vivre, les écoles de musique et les conservatoires ont fait évoluer leur pédagogie afin de vous permettre d'aller en cours en toute sécurité, en respectant les gestes barrières et selon les recommandations des autorités publiques. J'adore la musique ! Je vais en parler à mes parents ! Eh bien, si tes parents veulent t'inscrire, ou si vous voulez inscrire vos enfants, rien de plus simple, il vous suffit de contacter les conservatoires ou les écoles de musique qui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et pour les joindre, il suffit souvent d'aller sur le site internet de votre mairie ou de votre agglomération où vous trouverez toutes les informations. Eh bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles aventures musicales ! Et je suis sûr que tu feras une super musicienne ! Allez, à bientôt ! Salut ! Salut ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada